ça y est les athlètes on y est salarié sous l'an 6 heures 6h22 départ du patoo trail dans huit minutes 44 km 3000 3d plus il ya les bâtons sont juste là parce qu'on va en avoir besoin trois grosses bosses 800 m de des plus dès le début ensuite 600 et puis vers le 27 28e km 1200 pour la dernière énorme bosse ce qui va être cool c'est que je suis pas tout seul je suis avec vince et jus je sais pas à quel rythme on va le faire je sais pas si on va rester ensemble ou pas on verra ça on s'en fiche mais ce qui est cool surtout c'est qu'il ya ma femme et mes filles que je retrouve au 19e à saint larry et que je verrai ensuite bref comme d'habitude on se retrouve au départ et ben c'est parti l'an est parti depuis presque deux kilomètres on a deux kilomètres cinq de route tranquille pour étaler le peloton avant la première bosse de 800 m aïe on sort sur les bâtons 1 C'est parti, c'est parti. Allez, on est parti pour la première bosse. 800 mètres. On est dans les nuages. On est sorti les bâtons. Allez, une heure de course. 450 mètres de D+. On est dans la première bosse qui monte. 1600 mètres d'altitude, donc 800 mètres de D+. Reste 350 mètres après. On va résonner en D+. Aujourd'hui plutôt qu'en kilomètres. Ça passera plus vite, je pense. Les conditions météo sont top. Il fait chaud déjà. Il fait lourd. Ah, regardez comme c'est beau. 700 mètres de D+. Bonjour. Salut. Derrière, pardon. Merci. 700 mètres de D+. Ah, mon Juk est là. On arrive à le premier sommet. Petit point d'eau. On va recharger les flasques. Et on va repartir. Allez, on est passé au premier ravito. 700 mètres de D+. Presque une heure et demie de course. Des tucs. Bananes, ceinture. On a rempli les flasques. Et c'est reparti. 100 mètres de Dnivelé. Ensuite, on va redescendre. Un petit peu. Et on remontera. 600 mètres de Dnivelé. Regardez comme c'est beau. On peut trottiner un peu sur le plateau. Ça fait beaucoup de bien parce que les mollets sont bien engorgés. À 1600 mètres d'altitude. La respiration est difficile. Mais on va s'habituer. Et on va redescendre tranquillement. Allez, super ! Merci. La glissante est un petit peu au départ. Apparemment, ça glisse un peu au début. On va faire tranquillement. De toute façon, c'est bien trop pentu pour lâcher les chevaux. Il va falloir que les quadris chauffent. Prends la vache. On va casser du quadris, les amis. Ça va être quelque chose. C'est la fête du quadris. Qu'est-ce que c'est pentu ! Qu'est-ce que c'est pentu, les amis. Voilà, vous l'avez en direct, la petite glissade. Magnifique. Il avait dit que ça glissait. Oh la vache. On va pas trop retenir parce que sinon, je pense que les genoux vont prendre cher. Allez. Ciao les quadris. Allez, on a fait 10 bornes. On descend encore un petit peu et on remontera une belle bosse de 600 mètres de plus. Une bonne heure de marche. Jusqu'ici, tout va bien. Sacroiliac qui tire un peu. Ça tape dans la descente. Ça résonne. Les quadris, ça va. Les mollets, tirer un peu dans la montée. Mais normal, lui, il semblait plus. Ça engorgeait un peu sur la fin. Mais le plat et la descente, ça fait du bien. Ça laisse les mollets tranquilles. Donc il récupère un peu. Donc là, on se casse les quadris. Et ensuite, on demandera aux mollets de bosser un peu dans la montée. Regardez comme c'est beau. Petit sentier. Waouh. C'est magnifique. Allez, on va ressortir les bâtons parce qu'on est parti pour la deuxième avec 600 de D+. Allez, en direct de la deuxième bosse. 1000 mètres de dénivelé, ça y est. 1000 mètres de D+. Après 12 bandes de course à mort. Il fait beau. Il fait très très bon. Pas chaud. Il y a beaucoup de soleil, mais il fait pas chaud. On est à 1008 d'altitude. Euh, non. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est redescendu. Bref. On doit être à 1000, 1002 d'altitude. Niveau acclimatation, ça va mieux. La respiration est plus calme. La musique dans les oreilles. Ça fait du bien, cette playlist running. Il y a que des chansons incroyables. Allez. On y retourne. Le petit ravito au plat d'Adé. On va redescendre jusqu'à Saint-Larry. On va voir. On va voir. Ouais, dans 4-5 bordes, même pas. Descendre de 4 kilomètres. 6-7 centres des plus. Ça va faire mal. Et on va retrouver les filles. Et ça, c'est cool. C'est cool. À 4 kilomètres de descente direction Saint-Larry. On reprend le village. Et on basculera de l'autre côté de la vallée. C'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah la vache, une dinguerie. Une dinguerie les paysages. On descend le long des télécabines. Je peux vous dire que c'est pentu. On n'a pas l'habitude de ça à Bordeaux. Ça pique les quadrilles. Et on n'a même pas fait 1000 de démoins encore, je pense. Je n'imagine même pas la dernière descente. Quand va falloir se faire à peu près, ouais, 1004-1005 de démoins d'un coup. Oh, ça va faire mal. On va regarder comme ça descend le petit nasser. Attention, il ne faut pas mettre le pied en ravins comme j'ai fait il y a Il y a deux minutes, ou la vache ! C'est violent, c'est violent celle-là ! On se penche côté montagne toujours un peu. Pour mettre du poids et le centre de gravité un peu sur le côté flanc de montagne. Ouf, la vache ! Tendu ! Je descends avec le train. Allez, ravito ! Bravo ! Merci ! Allez, allez, bravo ! On repart du ravito du 19ème. J'ai croisé ma femme et mes filles vraiment à la dernière seconde. J'allais reprendre le tracé et là, elles sont arrivées en face. Ouf ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! Les câlins, les bisous ! J'ai pu changer de t-shirt. De bracelet éponge. Ou Odengo, évidemment. Petite dédicace au CrossFit. Parce que clairement, on va dire merci au coach. On va dire merci à Ludo, Yael, Val, Margot, Marisol et Théo. Parce que clairement, je vous le dis souvent, mais le renforcement musculaire et notamment le CrossFit, c'est un complément incroyable à la course à pied. Donc là, on est reparti. Quelques faux plats montants. Des petites bosses. Pendant, allez, quatre, cinq cents de D+. Ensuite, je reverrai Aurore et les filles. Avant, le gros gros morceau. Comme me l'a dit Eric de Bouliaque Sport Plaisir, la course, elle commence au 27ème. Et je suis au 20ème. Donc, je vous avoue que j'appréhende un peu ce mur qui m'attend au 27ème. Mais bon, musique dans les oreilles. Helmut Fritz. Bam ! On en voit. Le moral est incroyablement bon. Sans doute, les paysages. La bonne prépa, malgré tout. Qui n'a pas été incroyable, mais qui a été ce qu'elle a été. Qui a été plutôt bien. Et surtout, surtout, de l'amour. Et ça, ça fait le diff. Dinguerie ! Dinguerie ! Oh la vache, ça tombe ! C'est dinguerie, ça ! Allez ! 22 km. Le mur arrive. The road is coming. Kilomètre 24. Plus de 1800m de D+. Donc, on a fait plus de la moitié du D+. Plus de la moitié de la distance. 4h30 de course. Ma foi, on est pas mal. Niveau timing. Ouais, j'étais parti pour 10-12h. On est plus sur 9h. On verra, est-ce qu'on n'aurait pas une bonne surprise sur la fin de course. Mais j'appréhende vraiment le mur là, dans 2 km. Heureusement, je vois ma femme et mes filles avant. J'y vais repartir avec une troisième flasque d'eau. Parce que je transpire énormément. Le combo électrolyte-ceinture, ça fonctionne très bien. On va repartir là-dessus. Bien boire au ravito. Et puis, on ira affronter ce mur. Ça tire un peu, mais ça va. Pour le moment, tout va plutôt bien. On arrive au Pantisney, regardez qui je retrouve. Ma bébé ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, et toi ? Ouais, ça va. Hé mon petit chelou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est juste là. Non, non, ben moi j'ai de la crème. Oh la 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 ! C'est le relais. C'est le relais, ouais. C'est le relais, ouais. J'arrête pas. Allez, je fous. Bon alors, comment c'est passé ce début de feu d'ici ? Eh ben, jusqu'ici, attention André avec les bâtons. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un petit peu long quand même là, 5 heures. Ouais, ok. C'est un peu fatigant de savoir. Début d'ampoule. Ouais. Voilà. Je trouve que ça frotte. Ouais. On veut dépeigner. Assez-toi. Ah, c'est magnifique ce petit bâton. Filme pas mes pieds. Quand même. Et vous, mademoiselle ? Vous allez bien ? Et madame ? Ça va ? Ça va. Allez, on a quitté le ravito. On est parti pour The World. 1002, 1004. 2D+. C'est le dernier D+. Dernière bosse. Après, il faudra redescendre jusqu'à Saint-Larry. Autant dire qu'on n'y est pas là. On est parti pour... Ouais. Une heure et demie, deux heures de grimpette. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti pour les emmerdes. C'est parti pour la bagarre. Ah, bazar les athlètes. On vient de prendre 400 d'épluie sur un kilomètre. Après le ravito. Bon. J'ai le coude droit qui tire. À force d'appuyer sur les bâtons. Essayez de relâcher. Mais en tout cas, c'est toujours aussi beau. Kilomètre 29. Il reste... Ouais. J'ose pas regarder la montre. Il reste... 10002D+. Oh, la vache. Je me demande si on va pas... Tout là ou là. Voilà. Ouf. Allez. Ouf. Allez. Ouf. 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 1000m2D+, même pas. Ouf. Et après, on redescend jusqu'à Saint-Larry. Mais bazar, ça pique. Ah, ça pique. Ouf. 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 Ça pique. Ça tire dans le dos. Plus que... 15 bords. Plus qu'un peu de côte. Un tout petit peu. Ouais. Allez, les gars. Allez, on va faire un petit tour du lac. Là, on est sur une boucle. Et on redescendra par là où on est en train de monter. On croise les coureurs qui sont devant, qui sont en train de redescendre. Bon. Il reste... Ouais. 400m2D+, max. Waouh. Ça pique. Ça tire dans le dos. Mais bon, pour le reste, tout va bien. Ça y est. Après 1200m2D+, one shot. Enfin, avec des pauses, parce que j'en pouvais plus. On arrive au lac. Waouh. On va juste faire le tour. On fait le tour. On se fait scanner le dossard et on repart. pas s'éterniser non plus. Allez, on est dans la dernière bosse. Dans la brume. C'est hyper couvert. Il pleuviote un peu. Mais on n'est plus très très loin d'arriver au bout. D'ici venir, c'est de vrai que bon. Allez, on sort de l'avant-dernier ravito. Il y en a encore un dans 5 bancs. Je retrouve ma femme et mes filles. Et là, on descend ça dans la brume. Et on est passé là, là. Non, il n'y a pas de chose. Descendre dans la brume ravito dans 2km. Et il en restera 4. Autant vous dire que... Mais on va le finir, c'est pas tout très rire. Avec une prépa un peu en carton. Hein. Mais on a fait le boulot. Ah, pas encore. On aura tâché deux passeux. Blessé. Dans la dernière descente. Je retrouve ma femme et mes filles dans deux bords. Je vais enlaisser les bâtons. Et finir tranquille. Les mains libres. Bon, on fera pas moins de 9h. Pour un premier, c'est pas bien grave. Elle a... Elle a monté de 1002, franchement. Oh, vous avez vu. Elle m'a éclaté le dos. Vous voyez, j'ai mentionné. Je vais… C'est parti. On quitte le dernier à Vito, il reste 4 km les athlètes. On essaie de ne pas se gaufrer et tout devrait bien se passer jusqu'à l'arrivée. J'ai vachement bien envoyé dans la descente là. J'ai repris pas mal de monde. Une bonne vingtaine de personnes. Plutôt content. Mais qu'est-ce que j'ai souffert dans la montée, bordel. Merci. 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 Allez, bravo, bravo. Merci. Alors, on entend le speaker maintenant depuis un petit moment. Ça sent bon l'arrivée dans moins de 2 km. J'ai dit ce qui est au gauche qui commence à la limite de la crampe, comme d'habitude. Les courrier bien entamé, mais ça va. Ça va, demain matin, ça ira beaucoup moins, mais là, pour le moment, ça va. Et le reste, nickel, le dos va mieux puisqu'on ne monte plus. Voilà, tout va bien. On va finir gentiment ce patoo train de 44 bornes avec 3003 de dépluques. Allez, on va aller chercher les deux nanas dehors. Et essayer de retrouver ma femme et mes filles pour finir avec elle. Ça, ce serait cool. Ça y est, on arrive dans Saint-Larry. C'est l'arrivée. Oh, c'est bon, ça. Ça va ? Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, c'est lui, il n'y a pas longtemps, c'est ça ? On va bien courir, Marc. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez, bravo les garçons ! On a Emilio en vision. Donc 9h17, 9h19. 9h19 pour les 44 km et 3003 de dépluques. Content du chrono ? Oui et non. De toute façon, c'était ma première sur le patoo trail. Donc je n'avais aucune référence. J'étais parti autour de 10h pour ne pas me stresser pendant la course. En me disant que je n'arriverais pas à faire 9h. Alors que si je partais sur 10h, je savais à peu près que j'étais dans les clous. Donc ça, c'était cool. Ce qui en ressort, ce qui en ressort, c'est que Super Orga. Super Orga, très bien balisé, des ravitaux vraiment très chargés. Saucisson, fromage, fruits, tuque, eau plate, coca, ceinture à chaque ravitaux. Des bénévoles d'une extrême gentillesse. D'ailleurs, je salue Romain, chez qui on a logé pendant deux nuits, qui était bénévole sur la course. Donc ça, c'était plutôt cool de le croiser aux ravitaux du 26ème, même juste avant la fameuse bosse de 1200m de D+. Qui a été le moment le plus difficile, vous l'avez vu, dans la course. Clairement, il y a un gros axe de progression sur les montées. Alors que dans les descentes, c'était beaucoup mieux qu'au Centre Perico, beaucoup mieux qu'au GRP il y a trois ans. Puisque sur la dernière descente, je gagne 60 places. Ce qui est assez énorme en 10 bornes à peu près. Donc ça, c'est rassurant. Merci le crossfit. Et du coup, clairement, on reviendra l'année prochaine, je pense, en espérant passer sous les 8 heures ou au moins s'en rapprocher un maximum. Voilà les athlètes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sportez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501